Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Road to SSL, on est aujourd'hui à 1621. Et on est parti donc pour la première game avec Theomod. Avant de tout de suite parler de la game, je voulais juste parler un petit peu de tout. Et je pensais aussi à reprendre un peu vite fait les coachings, bon peut-être pas de façon très intense tout ça, mais il y en aura peut-être sur ma chaîne prochainement, et à voir déjà si je l'ai fait sur Youtube ou pas, mais j'ai prévu d'en faire dans tous les cas. Donc à voir si ça intéresse des gens ou pas, dites-le aux mots dans les commentaires, on peut en discuter. J'essaie de me concentrer en même temps sur la game, excusez-moi pour ça, c'est un peu compliqué j'avoue. Et donc je pensais aussi à quelques concepts, il y a un concept que j'aime bien sur LOL, Bon, entre guillemets c'est du... Ah, c'est un peu du plagiat, mais c'est juste un concept, tu vois, c'est juste de faire, d'organiser des matchs privés selon les rangs des gens en fait. Et c'est ce qu'ils font sur LOL, ils font des 5v5, donc bronze contre silver, silver contre gold et tout comme ça. Pas avec un grand écart, mais juste un rang. Et du coup ce qui pourrait, ce qui est très très intéressant en plus quand tu le casses et tout, ça met un peu d'enjeu, il y a un peu d'intensité et tout ça. Il y a de la fierté en jeu et tout ça. Du coup en vrai ça peut être sympa, je me disais, si ça intéresse des gens, on pourrait peut-être s'organiser des trucs comme ça. Hop. Ok, joli but ici de Théo. Mais je me demandais si justement sur le Rocket, ça serait pas mieux de faire en 3v3 qu'en 2v2, parce qu'après en 2v2 il y aurait trop, ça serait trop, comment dire, je pense à sens unique à chaque fois. Malheureusement sur Rocket, comme c'est un jeu très mécanique, dès qu'il y a un peu d'écart de niveau, ça se ressent facilement. Donc, je me disais, peut-être en 3v3. Et au pire, bon, 4v4 en vrai c'est de la merde je pense. Honnêtement, le 4v4... La map elle est pas adaptée au 4v4 en fait, c'est trop après. Donc je pense, ouais, 3v3 ça peut être pas mal, donc je verrai pour faire ça. Donc pareil, si vous êtes chaud, si vous êtes partant, on peut se faire des trucs comme ça, mais dites-le moi dans les commentaires. Ceux qui veulent, vous pouvez rejoindre mon Discord, on pourrait créer les groupes un peu là-bas. Genre, si vous êtes dans un rang, dites-moi votre rang, etc. Comme ça on saura qui est chaud. Si par exemple vous êtes, je sais pas, champion 2 et que vous voulez jouer contre des GC, en tout cas des GC1 ou des champions 3. En fait, je sais pas si... Ouais, est-ce que champion à GC... Tu vois, si c'est C2, C3 contre des GC1... Bah, GC2 c'est chaud, mais... En fait, au-dessus de GC, c'est assez bizarre, parce qu'en termes de niveau de jeu, entre GC1 et GC2, il y a plus... C'est pas un seul rang, c'est vraiment... C'est quasiment deux. Donc, je sais pas... C'est assez bizarre. Mais après, en dessous, ça se fait facile, je pense. Alors, faire jouer des platines contre des diamants, des diamants contre des champions. En 3v3, et je parle bien en 3v3, je pense que ça peut être jouable. Évidemment, ils partent avantagés, ça fait partie du jeu. Mais parce que c'est désavantagé, et les gens qui tryhardent, parfois, ils peuvent nous surprendre. Donc, c'est pour ça que ça me plaît. Ça me plaît, je me dis, peut-être que je vais tenter de faire un truc comme ça. Donc, s'il y a des gens qui sont chauds pour participer à ça, manifestez-vous. Et moi, je vais me réinvestir dans la game. Il y a 1-0 pour l'instant. Donc, c'est chill. Pour l'instant, ça joue plutôt bien comparé au dernier épisode. Dernier épisode où, justement, je me plaidais que ça faisait un peu n'importe quoi, surtout parce que je jouais au soir. Je ne sais pas si c'était lié, vraiment. Mais ça ne jouait pas trop bien. Je n'aimais pas trop. Après, j'avoue que ce n'est peut-être pas fun quand je me plains. Mais je vous avoue que moi, je ne me suis pas amusé à faire ces games. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je me suis battu. Hi ! Donc, je vais essayer de prendre sur moi quand ça ne marche pas. et essayer toujours de progresser, évidemment. C'est toujours l'objectif. Hop ! Si je le cut, c'est dommage que je n'ai pas eu le contre. Non, le fait qu'il prenne ce boost, c'est dommage. Bon, ce n'est pas grave. Ils n'ont qu'un but d'avance. Il faut juste se reconcentrer un petit peu, il me semble. Et ça peut passer. Il a eu le kick-off. Ça va, je le gêne. En fait, c'est assez important ici quand les mecs ont la balle sur les côtés. Quoi ? Il rentre ? Bon, ça ne doit pas être un jour un V1. Mon collègue a un dé qui est en un V1. Il a paniqué. Ce n'est pas grave. Mais du coup, dès qu'ils sont sur les côtés, même si vous n'avez pas de boost, il ne faut pas laisser un setup gratuit aux gens. C'est important de mettre de la pression. On en parle souvent en 1 V1, mais en 2 V2 aussi, c'est important. Ok. Bon, il a rendu un petit peu la balle, mais il n'avait pas de boost. J'imagine qu'il n'y avait pas d'autre choix. On essaie juste de faire lâcher cette balle. C'est un peu jeté. Lui, il va essayer de me démo. Du coup, je peux partir sur le côté tranquillement. Bon, j'ai complètement raté le boost. La balle s'est décollée. Ma chance est négative. J'ai zéro réussite. Il n'y a rien. Il n'y a zéro. Sur cette action, j'ai flop. Je ne sais pas quoi dire. Je suis fait avoir par le jeu. Je voulais le boost, j'ai raté. Je voulais setup ma balle, j'ai raté. Bon. Ce n'est pas une bonne game, malheureusement. Et nous voici pour cette deuxième game. On est avec... Oh, ouais, sure. Bon, on est en train de perdre tous mes meilleurs. Il faudrait vraiment que j'arrive à parler et jouer en même temps. En vrai, ce n'est pas dramatique. Franchement, moi, ça ne m'impacte pas trop. Mais c'est juste con de descendre, en fait. Je fais un rush, je descends. C'est bête. Pourtant, on avait un, je progresse. Et en termes de vision et tout, j'arrive beaucoup mieux à regarder ce qui se passe autour. C'est juste qu'il faut que j'arrive à carry. Bon, là, il manque un joueur. Je ne sais pas, il est parti à l'opposé. On s'en fout, kick of goal. Moi, je prends... On va pas se plaire dessus. Je pense que je peux le mettre. Ah, il l'a retapé dessus. Du coup, bien défendu, honnêtement. Il n'y avait pas beaucoup de solutions sans me bump, sans réussir à la dévier du but. Et ça, il l'a fait parfaitement. Je l'arrange, là, tente, mais sans trop de commit en même temps. C'est un 50. Parce qu'ici, s'il prend pas le... Enfin, s'il prend le contre, je prends un but. Et c'est très dangereux, du coup, de sauter ici. Il y a une manière de faire, hein. Quand on s'entend dans le dernier def, c'est pour ça que souvent, on déconseille. Parce que c'est pas facile à faire, hein. C'est vraiment pas facile. C'est un timing à prendre. Faut attendre que le mec tape dans la balle. Et le mieux, c'est de prendre un 50. Enfin, non, le mieux, c'est de prendre un contre, mais c'est tellement dur que souvent, on cherche juste le 50 et on s'embête pas trop. C'est assez compliqué, en vrai. Et c'est pour ça, des fois, juste ne pas se jeter et attendre que le mec lâche la balle. C'est une bonne chose. C'est pour ça qu'en dernier def, on va éviter de le faire. Mais, comment dire... Une fois qu'on comprend comment ça marche, il n'y a pas de soucis. Ça peut être aussi efficace. Ok, petit dégagement sur le côté. Le contrôle n'est pas très bon. Ouais. En fait, là, j'ai l'impression qu'il lâche tout. Ils lâchent tous la balle dès qu'ils l'ont. Il n'y en a pas un des trois avec moi qui contrôle la balle. Vous voyez, ça tire tout le temps. Ils ont trop peur de la balle. C'est fou. Pourtant, je vous assure que si on ne contrôle pas, on ne met jamais de butin sur Rocket. Le bump est terrible. Ah, dommage. En vrai, c'est bête. Je pense que l'action n'aurait pu la réussir. J'ai un peu mal dégagé. Je ne sais pas comment j'aurais pu beaucoup mieux faire. En vrai, honnêtement... C'est sérieux ? Honnêtement, je m'attendais à ce que mon allié le défende. Mais comme je vous dis, moi, j'ai des mauvaises habitudes de jouer avec des joueurs plutôt forts. Et dès que ça rate, ça me perturbe tellement que j'ai du mal à m'y mettre. En fait, quand je ne suis pas, on va dire, un trio elo, je m'en doute qu'il va se rater. Donc, je m'y attends. Mais quand j'arrive en GC2, GC3, normalement, ils n'ont pas le droit de rater ce genre de choses. Et quand ça arrive, c'est quasiment but instantané. Et c'est un peu chiant. Bon, il n'y a personne. Donc, on va de chill. Ok. J'ai voulu fake pour lui. Mais le truc, c'est que comme il était en dessous de moi, il n'a pas pu la taper. C'est vraiment dommage, en vrai. Ok, pas dangereux. Ah, vas-y, c'est chiant. On va prendre un but là-dessus, là ? Non, c'est sérieux ? En fait, avec la pression que je mets et que je force les gens à lâcher les ballons, normalement, ils ne devraient avoir aucun problème à récupérer les balles derrière. Et à chaque fois, ils ratent. Donc, honnêtement, ça se voit. Tu vois, mon P1, ok, je rate, je me fais passer. Mais le mec, je le force à faire quelque chose. Et derrière, c'est plus simple à arrêter, tu vois. C'est le principe. Tu vois, là, j'ai bloqué le haut, du coup, il a le bas facile. Mais si derrière, il n'assure pas, je ne sais pas quoi faire de mieux. C'est comme ça que ça marche, normalement. C'est à deux qu'on défend. C'est pas juste moi. Et je veux bien, j'aurais pu faire mieux, mais j'ai fait mon job, quoi. Ok. Allez, belle. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est pas perdu. Mais c'est ce que je reproche beaucoup aux GC2. C'est en défense, ils ont vraiment du mal. Quoi ? Non. Le nombre de fois où quand c'est moi qui prends le boost, je me fais exploser derrière. Le mec récupère mon boost et tout. Et là, le mec, il a une étincelle, il n'explose même pas. Il n'y a rien. Ça dégoûte. Bon, dommage, je voulais partir en double tap, mais j'ai complètement raté mon setup. Je pense que je suis arrivé trop de l'arrière, en fait. J'aurais dû y en mettre beaucoup plus haut. Ok. Honnêtement, je pense que la game, elle est... Bon, enfin, notre rôle, elle est free. Juste, j'arrive pas. J'arrive pas à me créer de l'espace. Il me fait tellement peur que je me méfie et je crée rien, du coup. Il a sauté. On va le laisser. Nice. Oh, bien joué. Ça rattrape. Ça rattrape un peu toutes les bêtises. 3-3. On tient le coup, on tient le coup. Hop, tu vois. Là, c'est mieux, là. Là, je le sens mieux. J'ai pas le boost, je m'en fous. Il a été démo. Ok, c'est pas si mal. C'est dommage qu'il s'est avancé un peu trop. Qui a récupéré cette balle, c'était free. Ok. Bon, je reste en défense, ouais, voilà, pour ce genre d'occasion. Normalement, il est censé dégager tout seul, mais vous savez très bien qu'on ne peut faire confiance à personne, malheureusement. Même en GC2. Ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Bon, c'est pas à personne. C'est juste que là, je sais que depuis tout à l'heure, il rate pas mal de choses. Du coup, j'ai arrêté de lui faire confiance. Malheureusement, ça nous empêche beaucoup d'occasion offensives. Mais je suis obligé, pour pas prendre des free goals, de pas lui faire confiance. Parce que bah, il rate trop. Il rate beaucoup trop pour un GC2, mais pour quelqu'un qui ne devrait pas, quoi. Oh, nice. Ça, c'est beau, ça. Mais après, offensivement, ça va. C'est juste défensivement qu'il y a un problème. Donc, c'est compensé, c'est compensé. Bon, allez. Une seconde à tenir, chef. Nice, la petite pinch à deux, là. Nickel. Quoi ? Bah, vas-y, touche le sol un peu, non ? Chef. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Petit dessin. Voilà. GG. Et nous, voici pour la troisième game avec Avalade. Ah, je vous avoue, je m'a fait un petit peu peur la game d'avant, mais en vrai, ça va. Ça, c'est bien terminé. Non, sérieux ? Bon, il faut bien que ça arrive, en fait. Le classique. Non, par contre, il a du mal à speedflip, là. Ses speedflips sont bizarres. Ok, on a récupéré notre petit but. Ça fait plaisir. Mais ses speedflips font peur, honnêtement. On prend pourquoi on a pris un kickoff tout à l'heure. Ah, il a sauté. Il a bien joué, il a bien joué. C'est surtout moi qui ai mal joué, là. J'aurais dû partir en bump. Ah, dommage. J'aurais tellement dû partir en bump. Il a raté. On va faire une passe. Non, chef. Ah, c'est dommage. La passe, ça n'était pas si mal, franchement. Je m'en fous du boost en soi. Ah, fait chier. J'aurais dû utiliser mon reset. Mais je ne savais pas trop comment. Ah non, il m'a gêné. Vous avez vu, je l'ai bump, ça a retourné ma voiture. Enfin, je l'ai démo. Et du coup, je n'ai pas pu recover. En vrai, s'il l'a mis à gauche, c'est bien. Il faut juste la mettre à gauche, chef. Bon, il va tout seul. Ok, c'est bien pour lui. Il a une bonne balle. Ok, ça passe ou pas ? Non. Ok, pas mal la démo. Il nous met bien. Oh, bien joué, bien joué. Bien suivi, ça. En vrai, le 50 que je prends, il carry. Et derrière, il a tellement bien follow. Parce qu'en fait, partir en l'air, c'est nul à partir du moment où tu es battu. Parce que, tu vois, tu as beau prendre un 50, si tu es battu, c'est chiant. Et là, comme j'ai pu recover sans problème. Du coup, on était encore en 2v1. Et c'est très chiant pour lui. C'était très chiant, je vois. Parce que même si derrière mon allié a sauté, j'aurais pu récupérer s'il contrait ou quoi que ce soit. Il n'a pas l'air mauvais, ce coup-ci. Là, ça a vraiment l'air bon. On va essayer d'assurer cette game, du coup. Je l'envoie vers lui. Il s'est fait bum, c'est un peu dommage. Il a bien joué. Bon, je ne sais pas pourquoi, par contre, il vote FF. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon. J'aurais dû m'en douter qu'il allait se faire bum. Je ne sais pas comment j'aurais pu mieux réagir. Vas-y, on n'a pas de chance. Ok, ça va. Par contre, ouais, ses kick-off, il a vraiment du mal. Il les gagne pas du tout. Ah, je n'ai pas de boost. Je ne peux pas démo non plus. Ok, du coup, on se casse. Il s'est jeté. J'ai juste fait challenge ici. Bah, il s'est raté. Très bizarre. On va faire une passe mid. Et personne mid. Génial. Bon, je pensais qu'il était bon. My bad. My bad, my bad. Il a été bon pendant 30 secondes. C'était une illusion. Et my bad. J'ai mal vu. Je pensais. Là, la tentative de passe mid, normalement, un mec bon, il y va tout de suite. Il est déjà bien placé. Il voit la relance. Ils s'en foutent du boost. Il y va à 32 boost. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est bon. J'ai ma réponse. On ne truste pas. Ça, c'est le truc qu'il faut comprendre dès le début. Est-ce que le mec est vraiment bon ou pas ? Est-ce que tu peux le trust ? Et la réponse là est non. Donc, on va essayer de jouer un peu comme tout à l'heure. Ultra safe et punir les erreurs. Il n'y a que ça à faire, de toute façon. Oh, c'est un fake. Dommage. Par contre, mon fake, je ne sais pas pourquoi il n'est pas parti. J'ai trop mal fait, mais je ne saurais pas l'expliquer pourquoi. Oh, je n'ai pas eu le boost. Ça dégoûte. Ok, j'ai le boost. Il est où l'autre ? Il est là. La game, elle est bizarre. Elle est devenue bizarre à partir du moment où il a commencé à rater des trucs. Je ne sais pas. Ça se passait mieux quand on jouait lentement. On va jouer lentement, peut-être. Moi, j'aime bien jouer vite, mais le truc, c'est que si ton allié ne suit pas trop, c'est dur. Du coup, il vaut mieux jouer lentement. On va tirer direct. Je vais faire une passe. Il a bien suivi, mais juste le mec en face, comment il a sauté, c'était un peu dur. Ça peut peut-être passer sur un malentendu. Ça, c'est dur. J'ai du boost. Je peux follow. Oh, dommage. J'ai tiré comme une merde. Tu y vas ? Non. Il y a une fence, je m'agine. Il va, non ? Ah ouais, il ne va pas. Ok. Je ne crois pas. On va chercher ce boost-là. Ah, il prend deux 50. En fait, c'est dommage qu'il ne fâche pas... Quoi ? Chef ? Chef ! Mais non, chef ! Pourquoi ? Ah, c'est bête. Je pensais qu'il allait lui faire lâcher la balle, en fait. Je n'avais pas trop quoi faire. Je suis obligé de prendre le 50. Là, il fait exprès de rater les kick-off. Ouais, bon, le mec avec moi n'a pas envie de gagner. C'est malheureux. Je n'ai pas trop de chance. Il est faible mentalement. De toute façon, à partir du moment où tu gagnes et que le mec est voté FF alors qu'il y a 2-2, je ne sais pas. Durthrash, FF. Tu vois, genre, ouais, c'est... Genre de mecs qui n'ont pas trop de mental sur Rocket League, malheureusement. La game était free. Il a décidé d'arrêter de jouer. C'est malheureux. C'est très malheureux. Ma GG, quand même. C'est un peu triste. Malgré tout, j'ai l'habitude et je ne suis pas à mon pic, donc je m'en fous un peu. La game aurait pu être gagnée s'il avait décidé de jouer. Mais c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Évidemment, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, là. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. 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 Ciao.